Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce dimanche ensoleillé du mois de février ? Quelle intro, pio, quelle intro. Tout d'abord, à 13h, Toulouse a largement dominé une équipe de Rennes en perdition à l'extérieur. Honnêtement, j'ai vu Toulouse faire des meilleurs matchs que celui contre cette supposée grande équipe qui est Rennes. Mais quand tu as une charnière centrale qui se suicide, c'est très compliqué de ne pas encaisser de but. Et c'est le cas de Théâtre et Rodon, qui avaient plutôt... Qui faisaient plutôt de meilleures performances ces derniers temps. Mais là, c'est la faillite. Et puis devant, on dit souvent que le PSG vend mal. Mais Cali et Mwendo, 25 millions, on n'est pas loin du hold-up quand même. Parce que ce garçon, malgré une bonne volonté évidente, est quand même pas très efficace. Voilà, ça confirme l'excellente période offensive de Toulouse. Et cette équipe, voilà, elle est fringrante, elle a des joueurs comme Abouklal, comme Shaibi, comme Ratao, qui exploitent extrêmement bien les côtés et c'est très intéressant. Dans les matchs de 15 heures, Lille a très logiquement battu une équipe de Strasbourg qui ne tire pas dans la même catégorie que les nordistes. Après, on sait que Lille est une équipe qui attaque beaucoup et qui se découvre. Donc, jouer à 8 derrière, contre eux, n'est peut-être pas la meilleure solution. Et sans un grand matsel, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde. L'addition, elle a été lourde à Reims, où Reims a certainement été vexé par son élimination en Coupe de France à Toulouse et qui a corrigé son voisin Troien, Troie qui ne cesse de s'effondrer dans ce championnat, parce qu'il n'y a pas grand-chose à Troie, surtout quand ils perdent la Roussie, qui est quand même un très bon joueur en début de match. Voilà, c'est très, très... À mon avis, le maintien doit être très, très compliqué pour les au bois. Brest, qui faisait plutôt des matchs sérieux depuis l'arrivée d'Éric Roy sur le banc, a lourdement chuté à Montpellier, où le retour de Derzakarion s'est soldé par une victoire. C'est un petit peu dommage de constater que quand on a des entraîneurs comme Deloglio qui prônent le jeu, ça ne marche pas. Et quand tu reviens au basique, je dirais, avec des entraîneurs qui insistent sur la défense, des vrais patrons, ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc victoire 4-0 de Montpellier avec un Savanier retrouvé. Ils avaient besoin de ça, Montpellier, parce que ça faisait un petit moment qu'ils étaient inquiétants. Et c'est une victoire qui, en plus, compte tenu des scores derrière eux, leur fait énormément de bien. Et puis Osser, qui a raté un pénalty à la dernière minute, a enlevé, n'a pu faire que match nul en enjoue, un partout. Et évidemment, ce n'est pas suffisant pour une équipe, elle aussi, qui aura énormément de mal à se maintenir en Ligue 1. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu de autre ? Et puis il y a eu Nantes qui a battu l'Orient 1-0 sur un joli but de Blas, où d'abord, il s'impose physiquement sur le fait, et avant de faire une belle frappe enroulée du pied gauche. Voilà, bon, même si Delors est arrivé, mais il n'est pas encore prêt, on me dit. La grosse qualité nantaise reste défensive. Et voilà, c'est une victoire importante avant le match contre la Juve. Mais Lorient marque le pas. Et Lorient, évidemment, a beaucoup perdu avec les départs de Mofi et de Ouattara, sachant que Dieng et Fèvre n'étaient même pas titulaires. Et puis, ce soir, on a vu un match assez agréable entre Lyon et Lens, même s'il y a à l'évidence, il y a quelque chose de cassé côté nordiste. Cette équipe n'a déjà plus la rigueur défensive des semaines précédentes. Et puis, elle n'a plus non plus ce tranchement offensif, même s'il y a Fulgini et Thomasson en plus comme milieu offensif. Et bien, c'est très, très poussif devant, même si les Lensois avaient égalisé sur un très joli but de Machado sur une talonnade de volée de Sotoka. Mais Lyon avait ouvert le score sur un nouveau but de la Kazette, bien servi par Cherki, avant que Cherki ne donne la victoire à Lyon sur un tir où je trouve quand même pas Samba inoubliable. Et un bon pressing de Cacré qui revient bien. Les Lyonnais sont quand même en progrès. On voit que physiquement, cette équipe a énormément progressé et que dans l'engagement, dans la volonté, c'est aussi beaucoup mieux. Et puis voilà, Lyon peut dire un grand merci au PSG parce que le fait qu'ils aient lourdement convoité Cherki fait que maintenant, Garçon est titulaire et qu'il prend confiance. Ce soir, encore but et passe décisive, sans compter la super passe qu'il fait à Dembele qui va buter sur Samba. Donc voilà, Lyon revient dans la partie, Lens décroche et la fin du championnat va être à tous les niveaux passionnante. Et franchement, je trouve qu'on a droit à un championnat plutôt sympa. On en dit suffisamment du mal, moi le premier de cette Ligue 1, pour noter quand c'est chouette comme ça l'est en ce moment. À demain pour Face à Pierrot, les amis.